Que lui donne le prophète Dieu s'est caché sur le verre dans La simplicité La simplicité Il était dans le milieu Amen 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 For she knows what it was done Amen Amen Because the Lord has the secret of the bridegroom Amen Amen She performs the commandment of the word in his name For she has that same blood Yes This is the secret This is the thing that makes the difference Between us and the nations This is the main point Amen Then the word is weakened by the spirit And it becomes to pass Like a seed that is planted in the water Amen It comes to fulfill Saving is purpose Amen This is the great mystery We receive the secret So now to overcome You just forgive the word of God Amen Amen So now Those In the bride Listen We only do His will No one can make them do otherwise No one No one No even the poor Amen They have That said the law And that said it Amen They have that said the law Or they keep still They know that it has to be God in the dead Doing the work Fulfilling his own work His deed not complete his own work What it was on earth really sweet So now His work is on through the bride Now God is working through the bride of Christ Amen She knows that For it was not yet time For him to do certain things That he must do on earth But He will now fulfill through the bride That work which he left For this specific time Now let us stand Praise God Amen Now let us stand like Joshua and Kelly Our promised land Is coming Inside even As they did now Joshua means Jehovah Savior And he represents The anytime leader Amen Joshua represents The anytime leader That will come To the church In as Paul Came to the original leader Kelly Represented now Those that Stayed true With Joshua Amen Remember God had started Israel As a vision With his will But They wanted something else Something different Amen So now We all know that Joshua He attached Brother We have a brother The leader Brother 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 Is the leader Yeah Of the entire church Now to finish Now I want you to be Very careful Here And see this God has promised us And anytime Malachi 4 Is going to be fulfilled Amen Amen Praise be to God It has to be for it As the spirit Quicken the word of God The spoken word of God By the prophet Malachi Jesus referred to it It is just before Christ Amen Comes the second time By the time of Jesus Christ Comes All the scripture Must be fulfilled Amen The Gentiles Whose possession Will be in the last church age When that message Of Malachi 4 Comes Then all Will be over Amen Amen So he will be Right with the word And will take The word Bible From Genesis To Revelation Amen He will start At the seventh seed And carry on To the message In the later land But he will be Rejected By the denominations But praise be to God The problem is For us We will see Amen We believe in him And we want to stay faithful And to continue to carry on With this gracious message of God Amen Now may God bless you richly Amen I don't know the name of this church Amen But he's made to see the sound Praise be to God Amen We support Amen The work that he's been doing In this place Amen We think about you In our prayer And any time that God Will give us opportunity We will be here To fellowship Together with you Amen 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 Listen to this God doesn't care about the crops Amen It is only one of the crops The mystery body of Jesus Christ Amen And we are made by the baptism of the Holy Spirit That is supposed to be Amen And Jesus is coming for this special group of people Amen Amen May God bless you richly Lord Eric Amen We are here to support you May God bless all the church Thank you very much Amen M'achèvio M'achèu de Seigneur Beniss Nous vous apprécions Que vous avez bienvenue Que vous avez bienvenue Que vous passez le Oscar Que vous avez bienvenue Je pense que vous avez été béni quand même. Un jour, il reviendra pour la prédication. Il reviendra pour la prédication. Il reviendra pour la prédication. C'est parti. 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 Okay. C'est parti. 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 Amen. C'est parti. Okay. Christ. C'est parti. c'est parti. C'est parti. parti. c'est 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 parti. de l'arrivée. Et ici, nous avons trois ans et demi qui restent, et les trois ans et demi qui restent là, c'est là qu'Azid Abiyah s'accomplit la dernière pointière de la dernière serviette de l'Islamie, la serviette de Daniel. Si vous avez tout ça, vous avez une longitude. Et vous allez comprendre l'heure à laquelle nous sommes en train de vivre. Et ici là, tous les pitres de Dabiyah, la dernière serviette s'accomplit parce que c'était qu'après le passé Messie, 69 ans, était déjà écoulé. Il n'est resté qu'une seule semaine. Et la sept semaine-là qui était restée, on n'a pas de plaisir qui est rétranché. Il n'est resté qu'une seule semaine. Et dans la moitié de la semaine-là, c'est là où vous devez s'accomplir les six buts. Et les derniers buts, c'était poindre les saints des saints. Et l'onction du temple, l'étape en question, c'était les âges d'église. Donc avant de l'arrivée là, il faut d'abord arriver à la fin des âges d'église. Et le phénomène nous dit, dans le même fictuqué, l'âge panticotiste a déjà pris fin. Il y a eu l'éclipse, mais reconnaissez-vous votre jeu et votre message. Il dit que lui, il a dessiné les sept âges d'église. Il a laissé la lumière à l'âge de l'église. Et le phénomène nous dit que quand Dieu est venu lui-même dessiner ça, il dit, il me noie partout. Il dit, en même temps, là-bas, il y avait les six phases de l'anime, il y avait une phase qui manquait. Le phénomène nous dit, pourquoi ? Il dit, parce qu'il s'était l'obsturissement total pour l'âge de l'arrivée. Or, la lumière, c'est Dieu. La lumière, c'est les enfants de Dieu. S'il y a l'obsturissement total, c'est-à-dire qu'il n'y a personne dans l'âge d'église qui est là au lycée. Amen. Et la dernière semaine-là, il devait accomplir les sébites. Et le dernier but, c'était, où on ressentait ça, qui était la descente de la vie à l'effet. Pour ouindre le temple, parce que le temple de Jérôme est déjà point. Il dit, le temple de Jérôme, mais le peuple est point, parce que Jésus en abandonne à le temple, c'est lui qui était l'option. Et le seul temple qui n'a pas été lancé, c'était le temple d'Épouse. Et c'est ce temple-là qui est le sixième but de la vie, c'est-à-dire le temple d'anime. Messieurs, quelle heure-t-il ? Frère, madame, la Bible nous dit ceci. Daniel 9. Après les soixante-deux semaines, un mois sera retranché. C'est ça que je vais vous montrer là. Il n'aura pas de successeux. Le peuple des chefs qui viendra détruira la ville et les sanctuaires. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices et le front. Le dévastateur commettra les choses les plus incominables jusqu'à ce que la ruine et ce qu'il a été résolu fondre sur le dévastateur. Or, nous avons vu que l'alliance, c'était entre les Juifs et Rome. Frère, madame, nous l'avons dit qu'à la moitié de la semaine, l'alliance de l'église n'a pas monté. Et quand nous arrivons à la fin de la semaine, nous vous rendons que le peuple est entré à Jérusalem. L'homme pécheur dans la terre la plus sainte. Frère, madame, dit qu'il y avait éclipse. Le ciel s'est obscur aussi, comme au temps de Jésus. Amen. Et quand le peuple est entré là-bas, nous étions dans les âges d'église, c'était la moitié, parce que les âges d'église ont prenait le milieu de la dernière semaine. Quand il est appelé l'éclipse, dans le dernier âge, cela veut dire que nous étions à sortir le dernier âge pour entrer maintenant dans le morceau du 308. Et à partir de là, l'alliance a été busée entre les Juifs et Rome. Et les frères vont nous appeler ces schémas. Ça, c'est le schéma de phénomène. Ok. Il nous montre. Il montre ici Daniel 9, 24. 70 semaines avant Christ. 538. Ok. Il montre ici que, ici, Il montre les 79 semaines qui a commencé depuis le songe de Daniel, la vision de Daniel, jusqu'au prince Messie. Ça fait 69. 7 semaines. Ça dit que 49 ans pour la reconstruction du temple de Jérusalem. 72 semaines qui faisaient 434 ans jusqu'au prince Messie. Donc, il fait 7 fois 69, les 3 ans, mais ça nous donnait 4, 5, 4, 23 ans. Et après, le Messie est rétroché, il a menacé les 3 ans et demi. Ok. Après les 3 ans et demi, c'est les âges de l'église. Et avant l'arrivée de la pierre est faite, le Frère Bernard nous montre que, il dit quoi ? Des raptures simples. Donc, avant que les 2 ans puissent être accomplis, l'église devait déjà partir de l'enlèvement. Ok. Et ici, le Frère Bernard nous montre les dernières semaines. Et il nous montre la pierre est faite qu'il ait ça pour briser la statue. Alors, ces statues n'étaient rien d'autre que les âges de l'église. Ah, c'était le 5e royaume. Le 1er royaume allait d'Una Moukanetsa. Et le 2e royaume, c'était Alexandre le Cran. C'est ça, non ? Médopèse. Médopèse. Merci, Frère. 2e royaume, Médopèse. 3e, Alexandre le Cran. 4e, c'était Rome. Et le 5e royaume, c'est celui de la pierre est faite. Qui devait descendre pour briser la statue du royaume. Frère Bernard nous dit que cette pierre descendre autour des 10 royaumes. Ok. C'était Kourjep et Esenor. Il s'était les 10 royaumes. Frère Bernard nous dit que la pierre a l'église de sang à ces temps-là. Il dit que Esenor, ça veut dire fer. Et Kourjep, ça veut dire agir. Il dit que c'était le mélange. En ce temps-là, dans la réunion, Kourjep a pris sa chaussure et l'œuf en fait sur la table. Et le frère m'a dit, pourquoi la chaussure ? Il dit que c'était le signe, c'était le temps du pied. Et la paix de la paix et des sangs au niveau du pied. Et ça a cassé tout. Alors on dirait aux frères, est-ce que les âges de l'église sont plus astimétiques ? C'est compliqué. Ne pensez pas que les catholiques vont fermer leur vie de l'église. Ils sont là. Mais nous savons qu'ils sont dans l'éternité. Et aujourd'hui, tout ce qui est en dehors du message de Branham, c'est le sang de Mouvant. Tu ne peux pas aller au ciel en dehors du message de Branham. C'est impossible, frère. Parce que Dieu, oh non, comment peux-tu partir au ciel, au temps de Jésus, par là, et qu'elle fasse prêche là-bas ? Parce que l'église de Carapace, là-bas, prêche que le Messie devait venir. Et le Messie, à la question, est venu. En principe, leur mission était terminée. Le travail de Carapace était terminé parce que l'objectif de toutes ces églises-là, c'était la venue du Messie. Et quand le Messie est venu, il devait cesser. Même Chardin a commencé à prêcher. Il disait que le Messie deviendra. Et quand le Messie est venu, je devais arrêter. Même Jean lui-même devait arrêter et aller à l'église de Jésus à ce soir, écoutez, on va dire que c'est pas vrai. Amen. Je passe la course en réunion. J'aime bien les anciens. J'aime les anciens. Mais Dieu, c'est toujours le jeune. David était là pour se donner le royaume d'Israël. Et quand Salomon est parti, le royaume a pris la place. Comme Saoul ne marchait pas, ne marchait pas selon le royaume de Dieu, David ne veut prendre sa place. Mais Salomon n'avait pas compris ça. Salomon pensait que David était sur un église. Non. David était là pour se donner le royaume d'Israël, qui était tombé par le royaume de Salomon. Il n'était pas sur le menu. Et aujourd'hui, nous croyons que, frère, à l'époque, Dieu était le royaume du Messie. Frère, c'était un grand problème. C'était comme de la magie. Je t'ai dit que nos anciens ont combattu. Ils ont porté leur propre insouïdeur. On l'a appelé le Brannanisme et ainsi de suite. Coup de chapeau. Amen. Mais Dieu, c'est encore une génération. Parce que la parole ne s'arrête pas. La parole progresse. Et à une certaine époque, Dieu amène maintenant les jeunes gens pour ajouter dans la parole ce qui était dans la pensée de Dieu. Parce que ce que nous connaissons aujourd'hui, Paul ne connaissait pas. Si aujourd'hui, Paul vient ici, il fasse un soir-là, nous allons le prêcher. Le grand mystère parmi les gens, c'est Christ en vous, l'espérance et la gloire. Parce que Brannan, pourquoi c'est Brannan qui est le plus grand parmi les conflites ? Autant déjà, Jésus a dit que Jean était le plus grand parmi les conflites. Pourquoi ? Parce que lui, sa chance, c'était de présenter le Messie. Et le frère Brannan, la voix avait parlé sur la rivière au Royaume. Comme j'ai envoyé Jean-Baptiste, j'ai d'envoyé un métal pour être la précurseuse de ma seconde venue. Amen. Et le frère Brannan, je vois, ils ont déjà été le plus grand parmi les conflites. Depuis le nord jusqu'au nord. Je vous dis d'Amen. Qu'est-ce que c'est ? Les décès que vous avez vus là, c'était le décès que vous avez mis au pauvre. Mais ça, c'est vraiment le prion du frère Brannan lui-même. Ça, vous êtes trop mal à voir les deux. Vous voyez ce que je fais, le frère Brannan ? La statue en ce sens, le frère Brannan dit que c'est le mec qui avait décès ça. Il dit que Brannan avait décès ça comme un homme une femme. Il dit que c'est le mec qui avait décès ça. Le mec, on va dire révélation, elle a écrit révolution. Le frère Brannan dit, oui, je crois que le book of révélation est le book of révolution. Amen. Et vous voyez, mais c'est le frère Brannan, c'est le vaste livre de l'Apocalypse. Et nous voilà que c'est le frère Brannan. Regarde ce qu'il fait. Le frère Brannan nous réposant les saints d'Agevise et il met les saints en l'hiver. C'est en l'hiver où ? Dans la preuve de fête. Et ici, le frère Brannan nous montre, nous montre ici la statue. Il nous montre après le frère qui descend, vous posez la statue. Et il nous montre maintenant, la dernière semaine. Ok. Toujours, même chez nous, en français. Pour que ça entre guin à mer. Et ici là, on le montre encore en français. C'est un frère qui l'a fait. La preuve de fête, c'était de cette chose. Parce que le livre n'est pas ouvert dans les âges de l'Église. Il faut vraiment dire que le livre de sceaux est ouvert en dehors des âges. Parce que Jean, avant de voir le sceaux, il est d'abord monté. Il faut vraiment dire que Dieu l'appela et il est monté. Ok. C'est là, dans le sceint de l'Annulé. Je crois qu'il a tangé le sceint de l'Annulé. Parce que c'est le sceint de l'Annulé qui lui a amené les sept sceaux. Et les sept sceaux sont là. C'est la pierre de Damien qui est descendue, qui a brisé la statue du roi. Et nous voyons la statue du roi qui est là. La tête, c'est Babylone. Après ici, Médopèse. Empire grec, Alexandre le Grand. Empire romain. Et nous voyons ici le roi éternel de Christ, qui est la pierre de fête, qui est descendue. Pour briser le fer et l'argile. Amen. Et nous voyons là-bas, les âges de Christ. Ok. Maintenant, on va dire vraiment, dans notre message en même temps. Le phare de l'Annulé, c'est ici. Il dit, j'avais que vous pourriez manquer cette grande chose qui arrive ici et maintenant. Il dit, ne manquez pas c'est ici. Notez bien. La parole dit ici, dans 2 Thessaloniciens, qu'il y a 3 choses. Du verset 3, du verset 13 au verset 16. Qu'il y a 3 choses qui doivent arriver avant que le Seigneur lui-même apparaisse. Il dit, rapidement maintenant, afin que nous puissions terminer. Voyez-vous. Il dit, la première chose qui arrive, c'est quoi ? C'est un cri de commandement. Il dit, puis une voix et ensuite une trompette. Lisez-le maintenant et voyons s'il s'agit de se croire. Il dit, car le Seigneur lui-même, verset 16, avec un cri de commandement, avec une voix et avec la trompette de Dieu, descendra du ciel. 130. Il dit, 3 choses doivent arriver avant qu'ils aient un cri de commandement. Une voix et une trompette. Une voix et une trompette. Prenons le cri de commandement. Il dit, Jésus fait ces 3 choses pendant qu'il descend. Un cri de commandement. Qu'est-ce qu'un cri de commandement ? Une fois, le Président m'explique, il dit, c'est le message qui est proclamé premièrement, les peines de vie vivant manifesta l'épouse. Ça, c'est le cri. C'est le message qui est préché. Est-ce que le message est préché ? Oui, bien sûr. Le fait, madame, qu'en distance, c'est un grand enlèvement. Il dit, premièrement, il y a un cri de commandement, puis une voix. Et ensuite, une trompette. Un cri de commandement, c'est un messager qui prépare les gens. La deuxième chose, c'est une voix de la résurrection. Il dit, c'est la même voix forte, dans Jean 11, 38, 44, appelé à la salle hors de la tombe, les rassemblements de l'épouse, puis la résurrection de mort, pour être enlevé. Maintenant, observez comment les 3 choses arrivent. Quelle est la chose suivante ? Il dit, c'est une trompette. Un cri de commandement. Une voix, une trompette. Une voix, une trompette. La troisième chose est une trompette. Et c'est elle qui, à la fête de trompette, a toujours appelé les gens à venir à la fête. Et il y aura le souper de l'épouse, le souper de l'agneau, avec l'épouse dans le ciel. Toujours un nouveau. Il dit, ça c'est un truc. La première chose qui se produit, c'est son message qui appelle l'épouse à se rassembler. C'était ça écrit. La chose suivante, c'est la résurrection de l'épouse qui dort. C'est-à-dire du premier au sixième âge. Vous comprenez ? La paix, là, le cri là, n'appelle pas l'épouse du septième âge. Ça fait l'épouse de six âges. Le septième âge ne meurt pas. Ça va dans l'enlèvement, ça va dans l'enlèvement sans passer par la mort. Donc, le cri là concerné, il faut appeler les morts des six âges passés. OK ? Donc, ça ne concerne pas, nous ne sommes pas les sixième âge. Les femmes ont mis ceci. Celles qui mourissent dans les autres âges, ils sont enlevés ensemble. Et la trompette les appelle à la fête dans le ciel. C'est cela qui arrive, mes amis. Nous sommes là après, maintenant. La seule chose que l'Église, qui est sortie, doit encore faire, c'est de rester au soleil pour mieux. La grande mochonneuse viendra ensuite, les tiges seront coulées, mais les grains seraient rassemblés dans les greniers. Amen. Mais là, le son de la trompette, monsieur, qu'est-ce que vous faites ? Les femmes ont dit que le son de la trompette signifie la trompette de l'Évangile. Nous ne sommes pas les pathogétiques pour dire que papa, 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 papa. Non, l'Écrit de la trompette, c'est l'Évangile. C'est-à-dire que l'Évangile est programmé, c'est la trompette qui sonne. Dans l'Évangile, c'est ça la trompette, ce sont les éléments. Vous voyez le mystère des femmes ? Le femme a dit que chaque écriture a une signification dans la vie. Donc, ça dit, il faut prendre, quand on dit que nous ne mourrons pas tous, nous ne mourrons pas tous, on va les comprendre comme les plantes de bouddhistes. Mais on va prendre le mystère et demander aux femmes de nous expliquer cela. Amen. Il dit, et les autres, la trompette, dans la Bible signifie, préparez-vous pour une guerre, pas ? C'est ça. Hum, mais tout le monde est comme ça. Enfin, j'aime bien le vrai mystère, de bâle. C'est la trompette. Amen. Par exemple, si vous voulez éviter, là, que nous les a créusés. La trompette, là, avant d'aller à sonne pour la guerre scripturée. Je me rappelle une fois que nous étions chez le frère Tati avec le frère Jean Shekina, à la première de Biquet-Dieu de Bénice. Nous étions repris. On a partagé, on a débattu, on a débattu, on a débattu, on a débattu. À la fin, vous savez, ce qui s'est passé ? Vous êtes émis, mais, à la main, et on a pris ensemble. Moi, je dis, frère, malgré la différence, les différences qu'on avait ici, mais, il n'y avait rien de mauvais dans lequel tout échappé de moi. Moi, je dis, frère, c'est comme ça que ça devait être. Je dis, moi, le frère Paulin, le frère Tati, le frère Jean Shekina, le frère Dominique, tous les bénévénements à l'ombre. Et on s'est émis à mettre, on a pris ensemble. C'est ça. Amen. Nous sommes tous les enfants de Dieu le frère. La Bible dit, dans un roi, au chapitre 11, et on était dans le temps de Rebouhame là. Quand Rebouhame avait appris que Jérôme avait pris le roi là-bas, Rebouhame a rassemblé les gens pour aller combattre Jérôme. Dieu lui dit, non, ne le faites pas. Ils sont vos frères. Amen. Les frères ne doivent pas se combattre. Pardonnez-moi. Les frères ne doivent pas se combattre. Dieu n'aime pas la marie entre les frères, ni la femme et le mari dans la maison. Il faut qu'il y ait toujours l'attaque entre mari et femme. Vous savez qu'entre mari et femme, il y a des secrets, frères, il y a des secrets que personne ne connaît. Moi, il n'aime pas assister là où le mari et la femme se chamaillent. Frères, vous avez des choses abominables. Amen. Parce que quand nous sortons comme ça, nous sommes des grands messieurs, mais il y a des gens qui nous connaissent, aux fins fonds de nous-mêmes, ce sont les femmes. Et les femmes aussi, c'est le mari qui le connaît. Alors, il faut qu'il y ait le balai entre mari et femme. Donc, papa et maman doivent toujours être en bonne relation. C'est important. Amen. Parce que s'il y a conflit, ça ne profitera personne. Ça va détruire la famille, ça détruire et la femme et le mari. Le âme de l'enfant et Dieu, si vous vous bagarez, c'est-à-dire, ça va dévaloriser votre message. Il y a des balai sur Internet, bon. Olivier, c'est basé sur les Écritures. Les gens commencent maintenant à dire des bêtises. Et les délots nationaux, ils voient ça, c'est la honte. Amen. C'est pas bien. Moi, quand j'arrive devant un frère, s'il y a un de l'enfant, je ne débat pas. Même si je ne crois pas ce que ce frère a dit, je veux le soutenir. Vous savez ce que c'est quoi ? Quand je suis devant un de l'enfant, je suis avec un musulman. Je soutiens le musulman. Qui dit que Dieu existe. Je partage avec le musulman. Quand il y a un musulman, un catholique, je me tiens de côté des catholiques pour dire que Jésus est le fils de Dieu. Amen. Et maintenant, s'il y a un protestant, un catholique, moi, je me tiens de côté des protestants. S'il y a un panthécotiste, un protestant, je me tiens de côté des protestants pour dire que le nom de la catholique, c'est le nom de Jésus. Je soutiens le panthécotiste. Et si je me tiens, le panthécotiste est quand même un nom révélé, et moi, je vais sur les lignes, on est non révélé. Même si les lignes ne sont pas révélés, je n'ai pas les contacts de le panthécotiste. C'est ça. On doit toujours faire la barre de choses. Il ne faut pas aller insulter un chrétien devant un musulman. Il ne faut pas aller insulter un mahrommais devant un incrédule. Parce que pour l'incrédule, c'est que les chrétiens musulmans vous disent « Vous êtes paris. » « Vous, il ne fait pas de différence. » Et n'insultez pas les dieux de tous devant le monsieur. Il faut vraiment dire que si vous voulez, n'est-ce pas, vous frisez à un homme un marteau, même si ce marteau-là est vieux, il dit « N'allez pas commencer à insulter son marteau. » Il dit « Venez d'abord commencer par apprécier son marteau. » Il dit « Ah, les marteaux-là, ça c'est vieux, ça fait longtemps que tu es là. » « Oui, 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 oui. » « Ah, je pense qu'il y a ça. » « Ah, tu as élevé ta famille avec ça. » « Oui, 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 oui. » « Ah, d'accord, ah, vraiment. » Et après, le frère madame dit « Après, vous lui proposez votre marteau. » « Ah, mais j'ai encore un marteau. » « Est-ce que vous pouvez utiliser ça un peu pour vous voir un peu ? » « C'est ce que ça peut faire. » Et si elle me répondit « Oh, mais c'est un joli marteau. » « C'est bon. » « C'est un bon marteau. » « Oh, comment c'est que tu disais ? » « Et tu lui donnes ça. » « Mais si tu viens. » « Ah, le marteau, c'est vieux, mais j'ai arrêté du vieux. » « Mais c'est ton problème. » « T'as une équipe là. » Et puis tu vas répondre avec ton marteau. Tu arrives devant un poteau et tu dis « N'insulte pas sa religion. » « Oui, un choc du respect dans ce qu'il croit. » « Et après, tu fais sortir maintenant la chose. » « Et par la loi du contraste, il saura qu'il y a le faux. » « Et il va suivre les messages. » « Amen. » « Nous continuons. » « Vision des patrons, c'est le faible, il nous explique. » « Il nous explique la voix. » « C'est quoi la voix ? » « La voix, c'est un homme. » « Parce que la Bible dit que Jean n'a pas retourné pour entendre la voix l'homme. » « Il l'a retourné pour voir. » « La voix est retourné à personne. » « Vision des patrons, pas jusqu'à Ramef. » « Le faible, c'est-à-dire qu'il y a 12. » « Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. » « Et après m'être retourné, je vis cette chandelée d'or. » « Jean n'a pas dit qu'il s'était retourné pour voir celui dont il attendait la voix. » « Mais il s'est retourné pour voir la voix. » « OK. » « Oh, j'aime cela. » « Il s'est retourné pour voir la voix. » « La voix et la personne sont une et seule même chose. » « Jésus est la parole. » « C'est-à-dire que c'est un homme qui vient avec l'évangile. » « C'est-à-dire que c'est un cri qui amène les gens à se rassembler. » « Amen. » « Et cet homme-là, ce n'est rien d'autre qu'il n'y a pas un bonhomme. » « Amen. » « C'est lui qui avait la charge de faire toutes ces trois choses-là. » « Et il m'a dit que Christ l'a fait pendant qu'il descend. » « Descendre, c'est quoi ? » « Venir du ciel, descendre pour ça. » « Non. » « Le frère volonté qui descend, c'est quelque chose qui était invisible, qui est menable à part. » « C'est ça descendre. » « Jésus vit, il dit aux disciples, il dit, « Jésus est fin, descendu du ciel. » « Hop ! » « Tu es le fils de Marie-José. » « Comment tu dis que Dieu est descendu du ciel ? » « Tu as laissé dans quelque chose que le ventre est mal. » « Jésus est fin, descendu du ciel. » « Hop ! » « Ok, ok. » « Donne-moi alors le pain. » « Jésus, c'est lui qui ne boit pas mon sang. » « Il n'a pas la vérité. » « Il dit, « Mesdames, nous avons un problème à un vampire. » « Qui nous donne sa sang comme la bouffe, comme le pain. » « Et nous donne son sang comme un bruvage. » « Ce n'est pas possible. » « Lui qui est de Saint-José, il dit, « N'est-ce pas là ? » « Qui me donne notre passion ? » « Je peux attendre votre vie. » « C'est en français. » « C'est en anglais. » « C'est en anglais. » « Donne-nous ça. » « Jean-José, c'est en anglais. 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 » « Jean-José, j'ai lu le légenda. » C'est le verset 41, il dit, « Les juifs ont dit « Maman » à lui, parce qu'ils ont dit, « Je suis le bread which came down from heaven. » Donc les juifs commençaient à murmurer par rapport à son sujet, parce qu'il a dit qu'il a dit « Le Père qui est descendu du ciel. » Et ils disent, « Il n'est pas Jésus, le son de Joseph, qui était le père et le mère ou non. » C'est le papa Jésus, le fils de Joseph, dans nos conditions de Père et la mère. Comment est-ce qu'il a dit « Je suis le bread which came down from heaven. » Comment est-ce qu'il a dit « Je suis le bread which came down from heaven. » Amen. Le ciel, ce n'est pas en dessous de notre tête. Jésus était né de Marie, mais oui, il était venu du ciel. Nous, nous sommes nés de nos pères et de nos mères, mais oui, nous sommes venus du ciel. Or, en venant ici, car en venant du ciel, on n'est pas parachité par Allah et puis descendre. Et depuis quand le ciel est devenu le ciel de nos têtes. C'est parce qu'il y a du métier. Si nous prenons le ciel comme étant la tête, nous comprenons la parole comme le Jésus. Et nous aurons un grand point avec Jésus. Et Jésus est la parole. Jésus leur a répondu « Ne murmurez pas entre vous. » Il dit « No one can come to me except the Father which had sent me, draw him and I will raise him up the last day. » Il dit « Ne commencez même parmi vous. » Parce qu'ici, il s'agit d'un peu d'essimation. Je ne demande pas à ça que tout le monde puisse qu'on prenne le message de Frère Bala. Parce qu'on ne va pas prendre le message de Frère Bala encore comme les panoptistes. Parce que dans le 17ème de l'année, il nous dit que les deux républes, c'était le roi des saints des saints. Et les saints des saints, ça devait fendre les temples du milleniaux. Et les saints des saints, ils refaitent 2 chroniques sur les saints qui étaient la descente des saints, qui étaient la descente des mamüeurs. Nous avons bien la vie. Quelle heure, dans quelle heure nous allons-nous? La vie continue, Jésus dit « Si tu n'as pas été dans la pensée de Dieu, ces choses pourraient être en Dieu. » et l'homme de notre père, comme Antoine. Ça veut dire que, si tu n'as pas été dans la pensée de Dieu, ces choses ne te concernent pas. Voilà pourquoi nous avons le désordre des messages. Et puis, ne pensez pas que quand quelqu'un dit qu'il prend les messages des frères et des amnes, c'est qu'il est assuré. Amen. Comme le père, on était au niveau du Pardala avec le Paseau, quand on venait du ronde. Il dit, frère, est-ce que tu as remarqué que Moïse, en Égypte, a fait sortir de tous les peuples il dit mais remarquez que tous les peuples qui l'a reçu et qui sont dans une terre promise il dit non, moi je dis non, il dit Dieu voulait de tous ces peuples là, qu'est-ce que Moseph a fait, il s'est éteigné la brèche il dit que non, avant la terre de ce peuple commence par mort, Dieu dit non, non, je n'ai rien à voir avec toi ok d'accord, je ne la tuerai plus, mais Dieu l'a dit, après on manque, on manque encore alors peut-être on manque, 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 on manque jusqu'à la terre promise, personne n'a attaqué, Dieu ne change rien au sujet de sa pensée la parole de Dieu, c'est l'expression de la pensée de Dieu, Dieu utilise, Jésus avait le grand problème de cela Jésus utilisait les mêmes mots que ces gens-là, mais les concepts étaient différents, Amen Jésus dit vocêe, Lazare dort, assurie du Dieu il n'y a pas de problème, c'est que c'est que j'ai mangé, il a Catholic сказал Il dit non, 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 non ! Lazare est mort ! Et elle a venu là couiné ! pour Jésus, la mort n'était pas angel dans sa tombe pendant que Jésus était en train de lui parler, Lazare était mort, c'est lui la mère de Jésus-même Mais dans les langues, c'est Dieu Lazare de Romain. Vous comprenez ? Et ici, on nous dit que nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Je suis dit, Not that any man had seen the Father, self which is of God. He that he had seen the Father. Personne ne peut voir Dieu si celui-là n'est pas venu de Dieu. Au voir, c'est, comprenez. Nicodemus, docteur de la loi, est venu défendre Jésus pour dire que... Jésus lui dit, tu peux l'être dans un nouveau dit, oh, que dois-je faire ? Un dénominateur, un charmeur, docteur de la loi, il dit que dois-je encore entrer dans les ventes ? Oh ! Combien de nicodemus avons-nous aujourd'hui ? Combien de nicodemus a ce message fait ? Tu dois l'être dans un nouveau dit, qu'est-ce que dois-je faire ? Dois-je entrer dans les ventes dans les mains et naître le corps ? Jésus dit, ah, nicodemus. Même toi, le docteur de la loi, tu ne connais pas ces choses. Si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne verras jamais le royaume. Favadam dit, être né de l'homme, moi je pensais que c'était être baptisé dans l'eau. Favadam dit, non, être né de l'homme, c'est-à-dire naître du nom de la parole. Donc, il faut commencer par lire la parole, tu te mets dans la parole, et la parole te donneras une nouvelle vie. Et après, tu verras le royaume. Et Favadam dit que le royaume, le mystère du royaume, il dit, c'est comme le mystère du Sénébé. Favadam dit, le Sénébé, la levée de Moutarde, c'est quelque chose qui ne s'éménage avec rien. C'était ça, le mystère du royaume. Oh, l'Église de l'Église, c'était le grand ménage de dogme et de credo. Et lorsque la parole descend, le mystère du royaume, c'est le grain de ses défaits qui ne s'éménage avec rien. C'est la nuit qui est désormie. Favadam dit, Jésus a donné le parabole, comme les choses qui ne s'éménagent pas. Amen. Je pense que... Je vais continuer à parler, je vais pas finir. Amen. Vous êtes là. Prenons seulement quelles citations. Il est déjà 12h30. Prenons quelles citations après, nous allons le tuer. Après, je vais partir. Favadam dit, c'est ici. John thereon, the eye of Patmos, a revelation to the church, has been the type of the church which is lifted up into glory. Come up higher. So when you said he represented the church, Favadam montre aussi que John a represented l'Eglise. Vous savez que Dieu marche par la representation. Amen. Amen. Hello, notre livre chute. Toute ma inspiration du récapitulé par grand outcome. Eu te le dirais ?